voilà alors j'ai retenté une connexion si je vois que ça bug trop on va faire en différer voilà donc on va attendre que les gens se reconnectent un petit peu voilà donc je retente une connexion si ça marche pas bas on coupera et vous ferez les recettes dans différé du coup on a perdu un petit peu de monde en route on va attendre un tout petit peu alors je vais me reconnecter aussi sur la tablette du coup n'hésitez pas à me dire si le son est bon si ça bug voilà je vais commencer les recettes sinon voilà ça se reconnecte un petit peu donc ma tablette je pense que c'est pas la peine ouais alors voilà ben c'est pas grave on va démarrer sans la tablette elle se reconnectera bien à un moment donné ou pas donc la recette des burgers nordiques comme je disais en fait c'est une pâte à blinis qu'on fait cuire dans le flexipan donc j'ai utilisé de la farine blanche de la farine de sarrasin quand vous faites la version aux poissons vous pouvez mettre de la nette moi j'ai choisi de mettre que des graines de sésame dans ma pâte avec un petit peu de sel un petit peu de sucre si vous utilisez de la levure de boulanger neutre il faudra rajouter un petit peu de sel et un petit peu de sucre et voilà pour aider des oeufs et du lait donc j'ai mélangé dans mon cul de poule les farines la levure et en parallèle j'ai fait chauffer mon lait avec le sucre que j'ai mis ensuite bonjour bonjour je vois que ça se reconnecte donc j'ai mis ensuite j'ai fait un petit un puits dans mon cul de poule puisque j'ai fait la pâte à la main j'ai versé alors j'ai ensuite mélangé les oeufs et l'huile que j'ai aussi rajouté dans le lait tout ce liquide je l'ai mis par dessus ma farine et j'ai laissé poser ma pâte pendant une heure donc là la pâte à blinis est gonflée voilà donc vous voyez à l'écran la pâte à blinis bien sûr je vous remettrai tous 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 les ingrédients coucou aurélie bienvenue donc là la pâte il suffit simplement de la laisser reposer de la laisser reposer elle a reposé pendant plus d'une heure de la mettre dans les moules pardon donc je vous rappelle que chez guide mar les moules les moules sont mous donc on utilise toujours la plaque alu c'est vraiment indispensable pour avoir aucune manipulation de la grille du four si vous utilisez la grille du four oubliez pas de la sortie avant sinon vous n'arriverez pas jusqu'au four et si vous utilisez donc un support qui est dans votre four qui n'est pas la plaque alu guide marles n'utilisez pas les lèches frites préférez une une grille une plaque perforée ou une grille parce qu'il faut toujours qui est de l'air qui circule pour que la cuisson soit homogène donc là on va simplement verser notre pâte dans les six empreintes ensuite on va faire cuire 5 minutes à 180 degrés et on va couvrir avec une toile de cuisson pour les 10 15 minutes de cuisson qui reste si vous avez des questions pendant que je remplis les moules n'hésitez pas donc voilà après on fera une petite mayonnaise maison à la moutarde et au miel donc là c'est pareil vous pouvez parfaitement aromatiser avec toutes les herbes que vous voulez en fonction de ce que vous mettez dans votre petit burger si vous mettez plutôt du poisson ou du jambon ben vous allez adapter vos épices voilà hop on va faire un sixième donc les retêtes arrivent à l'issue de la vidéo je vous partage toutes les recettes avec tout ce que j'ai mis dedans les produits utilisés comme ça vous pourrez refaire tranquillement et si vous refaites mes recettes j'aime bien quand vous m'envoyez la photo de vos réalisations ça me fait super plaisir de recevoir vos photos de recettes alors je vais juste en chipper un petit peu parce que j'ai trop chargé les poignets voilà hop donc là si on n'aime pas la farine de sarrasin on peut mettre une autre farine là c'est pareil vous vous pouvez vraiment adapté en fonction de vos goûts hop celui-là il était un petit peu négligeant aussi donc c'est des recettes où il n'y a pas trop d'oeufs on est toujours encore en pénurie d'oeufs dans ma vallée donc j'en ai reçu hier mais je vais quand même les économiser je sais pas si chez vous c'est pareil voilà alors je reprends ma recette parce que je la connais plus par coeur 5 minutes voilà donc là en fait ça me fait un centimètre à peu près de préparation par par empreinte j'en fonde pour 5 minutes voilà alors 5 minutes il est 11 à 16 on mettra la silpat donc au terme des cinq minutes de cuisson on va mettre la silpat par dessus et on va continuer encore bonjour muriel je suis ravie de vous retrouver sur la page ça fait plaisir au terme des cinq minutes de cuisson on va encore prolonger pour dix quinze minutes mais avec la toile de cuisson en fait pour que les burgers ne dessèche pas parce que ça doit rester mou voilà donc avant d'entamer la deuxième recette je vais vous montrer quelque chose chez guide de marles nous avons l'empreinte grand rond que vous avez alors plein d'oeufs vive les mousses au chocolat ah bah oui Angéline t'as plus de chance que nous alors j'ai trouvé mon producteur donc il n'y a pas de souci je serai pas trop en pénurie mais voilà donc là j'ai utilisé le moule flexi pan donc le moule flexi pan tel que vous le connaissez le flexi pan traditionnel et dans la gamme en fait on a un autre grand rond donc voilà il est aussi par 6 et il est ajouré je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est comme un filet donc toute cette gamme là en fait c'est plus pour le pain pour les pâtes qui doivent sécher la pâte à choux la pâte à pain si votre pizza ou votre tarte vous l'aimez bien croustillante ce sera bien dans ce matériau là voilà donc hier soir je vous ai mis une recette de pain burger les pains burgers je les ai fait cuire là dedans donc ça me donne un pain croustillant en dessous si vous aimez plutôt votre pain burger moelleux vous pouvez le faire dans les six grands ronds qu'on vient d'utiliser et combien de mettre au four voilà ça c'était la petite différence de matériaux alors comme j'ai pas de micro-ondes dans la cuisine du bas on va faire la deuxième recette à la main complètement donc j'ai préparé un bain marie alors la deuxième recette va se faire effectivement aussi dans l'empreinte grand rond donc le temps de la préparer on aura fini la cuisson de la première j'ai choisi volontairement deux recettes dans le moule branron pour que vous ayez une idée sucré salé à faire dans le même moule voilà voilà donc pour la deuxième recette hop nous avons besoin de 200 grammes de c'est un brogni donc sans sucre et sans beurre alors oui alors ça dépend angéline pour répondre à ta question les pains garnis ça dépend quel pain maintenant morissette ça peut aller ou un burger ça peut aller ce qu'on est en train de faire là c'est un burger revisité donc la pâte est plus plus souple cela je déconseille quand même de de les congeler les autres les morissettes les pains à burger sans problème on peut les congeler garnis donc le brogni sans beurre et sans sucre on va prendre 200 grammes de chocolat noir qu'on va faire fondre au bain marie on va prendre 50 grammes de farine 150 grammes de compote alors de pommes ou de fruits maison ou pas moi il m'en restait donc je cuisine aussi avec mes restes il y a 100 grammes de poudre d'amandes voilà et 3 oeufs ça voilà et facultatif vous pouvez rajouter dans un brogni vous pouvez rajouter des fruits alors vous laissez la plaine de cuisson voilà sinon c'est la cata vous pouvez rajouter des noix des raisins secs ce que vous avez envie donc moi j'ai j'avais un reste d'amandes donc je les ai concassées dans mon tornade donc c'est un mini hachoir alors je vous l'ai pas fait en live parce que ça fait un petit peu de bruit donc je voulais pas vous casser les oreilles mais le principe est simple on a des lames qui sont actionnées voilà par une ficelle on tire et ça nous concasse nos aliments quand on n'a pas envie de sortir le gros robot pour ce genre de choses voilà voilà donc le chocolat est en train de fondre les cinq minutes sont passées on va mettre la sille pâte sur mes petits burgers qui sont au four voilà donc voilà pourquoi j'ai mis la sille pâte je vous rappelle c'est que je veux garder mes petits pains moelleux donc là ils ont déjà un petit peu monté et le fait de mettre la sille pâte dessus ça va éviter de les dessécher alors caco noix ça c'est trop bon mais si jamais tu as envie de partager la recette tu peux nous la mettre sur la page on sera ravis et là c'est pareil si vous voulez nous partager vos recettes c'est un partage d'expérience donc il n'y a pas forcément que les miennes donc moi je vous rappelle que je m'inspire beaucoup du club Guy Demarle donc je vous invite vraiment à aller vous promener dessus en ce moment on a le temps on passe du temps sur internet il y a quand même plus de 17000 recettes vous pouvez vous abonner au profil de conseillère ou de clients qui ont mis des recettes que vous aimez bien donc en passant si vous voulez vous abonner à mon profil sur le club n'hésitez pas il n'y a pas encore beaucoup de recettes mais j'essaye d'en mettre un petit peu plus donc voilà mon chocolat est fondu hop donc moi je suis une adepte des recettes facile donc même en temps hors confinement j'aime bien la cuisine facile j'aime aussi me faire plaisir ça veut dire faire des entremets ou des choses comme ça quand j'ai un petit peu plus le temps et que j'ai tous les ingrédients j'aime bien aussi voilà j'ai on a la chance avec les produits Guy Demarle d'être bien équipé comme les pros donc on peut se faire plaisir et effectivement du coup quand j'ai le temps j'aime bien voilà prendre des autres des choses un peu plus compliquées des entremets des macarons et des choses comme ça mais au quotidien j'aime bien alors du coup dites moi si vous m'entendez toujours parce que ma tablette elle a refusé de se connecter donc je vois pas vraiment où j'en suis dites moi si ça marche le son je vois que vous êtes encore connecté mais je vois pas de commentaire alors est-ce que le son marche toujours est-ce qu'il ya quelqu'un qui pourrait nous répondre oui merci nathalie donc dans mon petit cul de poule il ya le chocolat il ya les trois oeufs donc je mélange au fur et à mesure tous les ingrédients voilà je rajoute la compote donc je vous rappelle que c'est un brownie sans beurre et sans sucre ok donc 200 grammes de chocolat de la compote des oeufs la poudre d'amandes un peu de farine et des noix des noisettes des raisins secs si vous avez envie de rajouter quelque chose dans votre brownie vous pouvez donc c'est une recette qu'on peut faire dans le moule tablette dans le moule briochette sans problème là aujourd'hui j'avais envie de travailler mes deux recettes dans le moule grand rond voilà donc pendant qu'on garnira les burgers on fera cuire nos petits brownies voilà voilà donc toujours pareil si vous avez besoin de conseils si vous avez envie de partager avec nous une recette que vous avez fait les derniers jours n'hésitez pas à la mettre en commentaire pour en faire profiter tous ceux qui regardent voilà hop je vais continuer au fouet c'est pas la peine de faire trop de vaisselle donc je me répète peut-être mais pendant les lives hop je vous emmène un petit peu comme ça si ça marche hop voilà toutes les recettes qu'on fait pendant les lives on peut les faire au robot là c'est vraiment parce que j'ai envie de passer un petit peu de temps avec vous c'est aussi parce que tout le monde n'est pas forcément équipé d'un robot donc du coup voilà au moins ce sont des recettes adaptées à tout le monde qu'on a envie de refaire vous pouvez les faire avec vos enfants vous pouvez adapter en fonction de vos goûts voilà en dernier je vais rajouter mes amandes concassées voilà donc j'ai mélangé tous les ingrédients dans mon cul de poule chocolat, compote, poudre d'amandes, farine, les oeufs et voilà rien que déjà comme ça la pâte elle donne envie voilà je vais vous montrer hop la bonne pâte à brony n'hésitez pas à faire une crème anglaise avec ou de la chantilly ou une boule de glace vanille et j'ai oublié la farine donc je rajoute la farine voilà hop c'est comme ça quand on fait trois choses en même temps il ne faut pas oublier mes burgers dans le four non plus sinon ça sert à rien d'avoir mis la toile est-ce que vous avez des questions par rapport aux recettes que j'ai choisie aujourd'hui par rapport à autre chose n'hésitez pas vous êtes bien silencieux aujourd'hui voilà hop on va mettre là un petit peu de place alors on va prendre un petit bol pendant la préparation pendant la fin de la cuisson pardon des petits burgers hop on peut mettre par là il nous reste oui un petit peu moins 10 minutes sur les burgers alors pour remplir les burgers en fait on va faire une mayo un petit peu spécial hop je reviens un petit peu chez vous en fait on va faire une mayonnaise sucrée salée donc à la base pareil si vous mettez du chômage n'importe quoi si vous mettez du poisson dans vos burgers nordiques n'hésitez pas à l'accommoder avec des herbes comme l'aneth qui se marie très bien avec le poisson moi je vais prendre un petit peu de persil voilà donc c'est pour les ingrédients un petit peu de moutarde un petit peu de miel donc c'est ce côté sucré salé avec le miel un jaune d'oeuf un petit peu de poivre et de l'huile bien sûr pour faire notre maillot donc là la maillot on va la faire à la main donc j'ai pris mon petit bol j'ai pris ma cuir magique donc c'est un mini fouet qui est parfait justement pour bien bien émulsionner ce genre de recettes alors hop voilà j'essaie de me décaler comme ça vous allez voir alors oui si je me mets là ça va donc dans mon bon alors je reviens j'ai juste rinsé ma sature pour qu'elle soit propre voilà alors dans mon bol je mets ma moutarde et mon miel voilà alors mon miel est un peu crémeux il veut pas tomber de la spatine voilà je rajoute un petit peu de poivre voilà je rajoute du persil ou l'épice que vous avez envie voilà je rajoute rouge d'oeuf voilà hop ok je mélange avec ma cuillère magique je reste vers là voilà donc ça c'est le premier le premier mélange pour la mayo et après je rajoute l'huile donc moi j'ai pris de l'huile de pépins de raisin vous pouvez utiliser toutes les huiles que vous avez envie pour relever un petit peu le goût vous pouvez utiliser l'huile de sésame voilà c'est vraiment comme vous avez envie et je viens verser en filet mon huile et je bats en même temps avec ma cuillère magique pour faire monter la mayonnaise donc cette cuillère elle est vraiment magique parce que pour la petite histoire en fait moi la mayo je la faisais soit dans mon robot soit avec le mixeur plongeant comme ma maman ou ma mamie et en fait un jour je suis allée faire un atelier chez une ancienne conseillère du de marl et elle m'a dit on a fait cette recette justement et elle m'a dit mais non mais il faut la faire avec la cuillère magique donc comme j'avais jamais fait je l'ai laissé faire j'ai regardé et depuis quand j'ai besoin d'une petite mayo je ne fais que comme ça avec ma cuillère magique voilà hop c'est magique elle est déjà réalisée voilà donc là en plus on commence la saison des asperges donc c'est pareil n'hésitez pas à faire vos petites maillots vous même c'est vachement meilleur que celle qu'on achète évidemment encore une fois il faut des oeufs après on a des alternatives je sais qu'il y a des recettes sans oeufs alors on va sortir les burgers c'est bon mon fond il est très chaud voilà hop voilà c'est super chaud voilà hop je vous montre vite fait voilà je laisse refroidir juste de 3 minutes le temps de les démouler et le temps de pouvoir du coup mettre les petits brolis voilà est-ce que vous avez des questions en attendant ça y est je suis à vous voilà c'est un peu de côté donc on va couper en deux les burgers on va mettre notre maillot une feuille de salade et une tranche de jambon vous pouvez mettre une feuille de salade de la truque fumée après vous pouvez faire la version burger avec aussi des steaks hachés donc ma salade de mon panier de légumes elle est sous vide donc pour les personnes qui ont vu hier mon live spécial BSAVE vous avez toutes les infos dessus et mes tranches de jambon pareil elles sont sous vide parce que le paquet était commencé voilà donc on est prêt à garnir les burgers alors hop je reprends ma plaque donc comme la plaque alu elle reste chaude assez longtemps puisque c'est de l'aluminium moi en général je vous conseille si vous voulez que ça refroidisse un petit peu plus vite sur votre plan de travail en fait vous venez en fonction bien sûr de ce que vous avez dedans mais là un pain burger on peut on enlève le moule de la plaque alu voilà hop et du coup vous posez directement votre moule sur le plan de travail comme ça il n'y a pas l'alu qui est chaud en dessous et qui va mettre longtemps à refroidir hop voilà donc là je fais de la place et on attaque hop pas de couteaux à dents pour me s'enlève c'est plus grave alors j'ai pas de couteaux à blanc donc on va c'est pas grave on va faire ça autrement hop vous voyez ils sont pas super gros en fait hein c'est des petits sandwichs des club sandwich hop essuyer le chocolat c'est ton moyen si on a du chocolat avec les burgers hop voilà donc là je vais vite fait rincer mon moule pour pouvoir mettre le brunis hop le secours hop hop et voilà donc là juste avant de garnir on va quand même mettre la pâte à brunis la pâte à brunis c'est 20 minutes la cuisson à 180 degrés à peu près si vous faites dans un plus grand moule vous allongez le temps de cuisson hop 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 on va prendre une spatule non pas celle-là 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 donc j'ai repris une plaque alu froide en dessous de mon moule hein si on n'en a qu'une on peut reprendre on peut reprendre la même alors comme avant j'ai trop chargé le premier hop 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 on va aller chercher c'est pas grave hop donc l'avantage hein avec nos petites spatules c'est qu'on arrive bien à tout raciner hop une cuillère je vais reprendre un petit peu chez lui voilà un petit peu chez lui et un petit peu ici voilà hop hop alors ils êtes bien attentifs personne n'a de questions envie de partager avec nous son expérience culinaire des derniers jours voilà hop voilà donc là on est parti pour à peu près 20 minutes tiens moi chaud alors voilà voilà donc n'ayant pas de petit couteau à dedans je vais utiliser mes ciseaux hein donc ça c'est une déformation professionnelle puisque j'étais coiffeuse hein donc je coupe mes petits pains avec les ciseaux hop voilà comme ça on les laisse refroidir un petit peu je vous montre la mie en fait hein vu que c'est une pâte à blinise en fait alors alors Patricia je vais juste remonter alors oui effectivement le brownie tu peux le faire dans le cube sans problème faudra juste là on est sur 20 minutes de cuisson à mon avis 15 minutes ça suffira hein dans les cubes hein voilà on peut faire dans le cake long on peut faire dans n'importe quel moule hein dans le moule tablette en très grand dans le nouveau XXL voilà on peut vraiment adapter et bien bonjour merci pour le coucou de sa voix ça me fait plaisir c'est bien là c'est pas international est-ce qu'il y a des belges aujourd'hui qui regardent parce que la dernière fois il y avait des belges donc en tout cas c'est bien représentatif de la France il y a de toutes les régions hein je sais un petit peu d'où vous venez hop voilà donc moi j'utilise beaucoup les ciseaux en cuisine hein même pour quand je fais des pizzas baguettes en fait pour couper mon jambon je prends mes ciseaux ça doit être comme dit une déformation professionnelle je coupe plus de cheveux mais du coup parfois j'ai bien de ciseaux voilà alors les petits pains je vous les remontre hein en fait c'est une pâte qui fait plein de bulles hein c'est comme un petit blinis donc à la farine blanche et à la farine cake long 15 minutes euh donc déjà je pense que pour le cake long faudra au moins faire fois 1,5 voire fois 2 et oui des petits belges donc c'est international aujourd'hui de nouveau cool alors hop je reviens un petit peu pour les cake long je dirais quand même ouais quand même 20 minutes sur le cake long et de Normandie oui donc voilà c'est ce que je dis hein il y a beaucoup de contres qu'il faut représenter voilà hop alors je vous montre les petits burgers je vous emmène trop beau le petit pain ouais et en plus alors je suis désolée vous n'avez pas les odeurs donc moi je les ai en live forcément forcément ça sent trop bon hop alors je mets un peu de maillot hop sur les deux faces hein tant qu'à faire autant les faire gourmand donc moi j'ai mis de la des graines de sésame dans la pâte vous pouvez mettre des graines aussi hein sur le dessus avant d'en fournir voilà on prend de la salade verte hop alors vous allez chercher une assiette comme ça ça vous fera une belle assiette de présentation ou un petit plateau hop alors on va prendre ça voilà voilà là j'ai disparaît je reviens puis déjà on fait un petit montage on va faire ça joliment sur une assiette hein tant qu'à faire comme les chefs même si c'est de la cuisine facile hop la tronche du coup oui là j'ai prévu un petit peu voici on peut faire double hop vous voyez j'ai coupé ma feuille de salade et mon jambon avec mes ciseaux hein quand je vous dis que j'utilise beaucoup mes ciseaux c'était pas une blague hein hop la salade on peut la déchirer hein aussi voilà et je referme avec mon petit capuchon voilà supergarner alors il est pas nordique aujourd'hui hein il est au jambon donc il est plutôt fermier euh donc voilà pour vous donner une idée alors hop je reviens donc là on l'a fait dans l'empreinte grand rond si vous voulez faire des petits burgers pour l'apéro vous pouvez faire dans les muffins noix ou dans les mini muffins vous remplissez pas jusqu'en haut là sur le grand rond j'ai mis un centimètre donc euh mettez deux centimètres par exemple sur vos petits muffins ou vos muffins plus grand donc ça vous fait des petits burgers pour l'apéro en blinnis euh moi j'aime beaucoup la faire euh dans l'empreinte triangle euh je l'ai pas sous la main mais le moule triangle parce que du coup ça vous fait comme euh un club sandwich alors euh euh je vais remettre euh oui la recette de la pâte des burgers je la remettrai euh sur la page donc euh euh il y a de la farine blanche 100 grammes il y a 50 grammes de farine de sarrasin il y a 5 grammes de levure euh de boulanger un petit peu de sel un petit peu de sucre euh euh 150 millilitres de lait euh ensuite alors je reprends mon bouquin parce que j'ai un petit trou de mémoire il y a deux œufs et 15 grammes d'huile et après on peut rajouter dedans euh des graines euh des épices euh voilà en fonction de ce qu'on met euh euh ce qu'on met dedans voilà voilà donc euh je vais avoir bientôt terminé euh je vais finir la cuisson euh sans être en direct et je vous mettrai euh en photo bien sûr tous les burgers euh réalisés donc les 6 ainsi que les 6 brownies voilà donc on a travaillé aujourd'hui euh le moule grand rond parce que je pense que c'est un bon basique dedans on peut faire plein plein de choses on peut faire aussi euh des gratins de pommes de terre individuelles par exemple on peut faire euh des quiches sans pâtes on peut faire des tourtes voilà donc euh encore une fois je vous répète allez sur le club Guy Demarle sur internet vous tapez Guy Demarle.com vous avez accès à la boutique au mag et à l'onglet recettes dessus vous avez 17000 recettes en accès libre et gratuit et vous pouvez chercher vos recettes avec euh le nom de votre empreinte il suffit d'écrire grand rond vous validez et toutes les recettes enregistrées sur le club avec ce moule vont sortir voilà voilà donc euh moi je suis toujours ravie de vous retrouver euh en live parce qu'en fait euh ça manque hein quand même euh oui Patricia les burgers nordiques c'est la recette du chevalet ou euh plus récemment du livre gook hein donc euh les bouquins qu'on a aussi euh alors les petits livres euh oui grand rond oui donc euh les gooks euh les petits gooks pratiques c'est des livres en fait qui sont euh adaptés à une famille de produits donc celui-là c'est le grand rond on en a un autre pour le moule à bûche on en a un autre pour les petits fours il y a plein de recettes sucrées salées et toutes les recettes des gooks ne se trouvent pas sur le club sinon il n'y a plus d'intérêt pour Guy Demarle d'éditer euh des bouquins voilà mais par contre euh celle des burgers nordiques euh de tête elle est euh sur le club aussi et la recette des brownies euh euh elle s'appelle euh brownie compote chocolat il me semble mais je vous mettrai euh le lien de toutes les recettes voilà ben moi je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain pour la recette des pain au lait bonne journée et Ok ?